bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne jeune moins jeune donc me revoilà aussi tout de suite j'espère que vous allez bien jeune moins jeune chauve non chauve homme femme alors j'ai pas fait des singes si j'en ai fait deux hier mais bon c'est des dessins va dire à partir de mon imagination donc c'est les deux dessins là que j'ai fait donc voilà par contre jérémy le serpent parce que je vais parler des idées plagiées aujourd'hui un texte poétique que j'ai fait encore un petit décrit poétique ou philosophique façon quand je fais des textes c'est toujours poétique et philosophique donc voilà c'est pas des textes à l'eau de rose donc voilà il ya une réflexion derrière toujours une réflexion qui peut s'interpréter de une infinité de manières donc voilà alors de manière d'être comme dirait spinoza je vais vous donner la définition aujourd'hui je vais parler de comment ça s'appelle il ya des personnes derrière moi je vais parler de de la retenue qu'est ce que la retenue donc voilà elle va faire référence à la vidéo que j'ai fait quand j'ai dansé là donc elle a été réussite en tout cas me concerne donc j'espère que ça vous a plu je vais parler surtout de la de la chanson que j'ai passé sur jean-jacques holman pour pas qu'il y ait de malentendus et de quiproquo avec les idées découvertes parce que comme je mets beaucoup de personnes féminines la plupart même c'est des idées découvertes qui font des défilés on va dire de vêtements donc c'est pas elle que je vise attention ça n'a rien à voir c'est des idées plagiat que je fais que je vise avec la chanson de jean-jacques goldman donc voilà je vise des personnes qui qui ne travaillent et qui travaillent sans vraiment travailler donc voilà enfin qu'ils font semblant de travailler parce que vous pouvez par exemple moi je peux je peux prendre un bouquin et puis n'importe quel bouquin je lis juste le résumé je vous je vous fais le résumé en en cinq minutes à d'un livre donc voilà lire un livre et faire le résumé d'un livre c'est pas la même chose par exemple donc voilà je parle de littérature bien sûr ça n'a rien à voir la philosophie c'est autre chose c'est plus complexe alors ce que je vais dire je vais donner la définition de retenue alors retenue action de garder de retenir une marchandise entre guillemets donc voilà mais ce qui m'intéresse c'est attitude d'une personne qui sait se modérer garde une prudente réserve donc voilà comme moi je suis réservé donc je suis dans le jeu dans la retenue alors j'avais fait victor hugo là je ne sais pas j'avais vous avez montré mais bon vous avez dû le voir donc voilà ce que je vais dire sur la retenue c'est que ce qui est intéressant c'est que moi j'ai fait un découpage donc voilà comme d'habitude un bien sûr voilà alors heureux c'est un mois dire c'est une moyenne comme tout le monde sait je pense et on va dire c'est un mouvement en arrière revenir en arrière heureux et venir par exemple venir c'est voilà venir re c'est voilà on dit repartir donc re c'est un mouvement on va dire ce que j'ai mis c'est un mouvement en arrière donc voilà et tenu c'est le devoir donc on va parler de compte puisque je suis dans pleine lecture de compte alors moral on va dire devoir moral et éthique donc voilà c'est pas la même chose un de l'éthique et la morale donc on va dire on va dire j'ai fait une tautologie la vie d'idées font on va dire ben non c'est pas vraiment une tautologie puisque ça a distingué on va mettre le concept de clare à 10 5 de des cartes on va dire qu'il ya la morale et éthique d'un côté donc voilà les deux sont inséparables donc on va dire la morale c'est là je me souviens c'est la science de comment dirais-je c'est la science du bien du mal donc voilà des règles dans une société et la conduite qu'on a donc et des croyants des opinions qu'on doit respecter dans la société par exemple dans laquelle on vit qu alors l'éthique c'est autre chose c'est une retière c'est une attitude personnelle donc voilà c'est spinozis moi c'est là bien sûr c'est une attitude personnelle qui permet de conduire notre vie dans notre manière d'être donc voilà mais de façon moi je je ne peux pas séparer la morale qu'ancienne avec l'éthique les deux les deux sont imbriqués donc voilà puisque pour respecter par exemple si vous signez un contrat ben voilà vous allez avoir un contrat moral donc voilà c'est pas une éthique vraiment l'éthique va passer on va dire en action quand vous allez faire des compromis avec votre patron donc voilà votre manière de vous comporter au travail par exemple bon je m'arrête là sinon je vais aller loin alors ce que je veux dire c'est que que je vais parler c'est pas ça à voir avec la toile donc je vais parler d'internet et la positivité concernant internet donc voilà même si je dis par exemple je sors du cadre en fait je sors pas vraiment du cadre donc voilà on appelle ça le hors champ alors j'ai fait une un petit texte que je voulais rapidement là pourquoi que je m'attarde faut pas que je la fasse dans la vidéo alors par exemple jimmy vous pouvez être responsable non vous pouvez être irréprochable dans votre conduite par exemple ou dans vos vêtements sur via la toile internet ainsi que dans votre comportement et ne pas sortir du cadre par exemple puis être immoral donc voilà au niveau psychologique vis-à-vis de votre comportement dans le cadre donc voilà même tout en étant dans le cadre donc je vous laisse deviner ce que ça veut dire le mot donc voilà pas comme j'aime pas trop dire de c'est rare que j'en dis des des grossièretés dans la toile c'est rare donc alors et ça les idées plagiat ont bien compris ça parce qu'elles ont une bonne éducation à les idées plagiat aussi c'est ça qu'il faut voir faut quand même le reconnaître qu'ils ont une je pense qu'ils ont une bonne éducation ça on peut pas leur enlever on va dire qu'elles essaient de de plagier d'imiter l'aristocratie on va dire ça comme ça ça peut être des classes moyennes et je pense que c'est des classes moyennes des idées plagiat bien qu'il y en ait dans tous les milieux bien sûr voilà c'est très complexe je commence à me alors je voulais juste le texte j'ai eu déjà donné la définition de gilles de leuze sur j'ai relu je les redonne je les repris là c'est j'ai renoté c'est si l'art n'existait pas ben les gens ne se tiendraient plus donc voilà c'est ce qu'ils disaient gilles de leuze et la raison c'est pas faux c'est pas faux du tout faute et fauex les deux parce qu'il faut se retenir donc voilà alors moi je pense que vous me suivis jusque là alors je m'arrête là je vais dire le texte rapidement et je m'arrête alors l'idée plagiat on utilise pas de conneries ce qu'il est quand même assez long le texte ah ouais là alors la toile d'internet la toile d'internet est un outil positif si nous en faisons un bon usage la toile nous permet de nous faire prendre conscience que le hors champ n'existe pas hors champ sortir du cadre en tout cas me concernant n'existe pas à partir du moment qu'une personne décide de publier sa vidéo nous pouvons appréhender la toile internet en tant que contrat social je vais enlever rousseau donc voilà l'artiste que j'avais pas la dernière fois l'artiste est celui qui prend le plus de risques je parle de moi bien sûr tout en sachant qu'il n'est pas novice et j'ai fait un jeu de mots novice en anglais no pas pas vicieux novice donc voilà le travail d'un artiste selon ma personne donc et de montrer à celui ou celle qui le regarde qu'il est rigide qu'il est rigidité morale je parle de moi bien sûr rigidité morale dans son comportement c'est à dire d'avoir une certaine retenue car la retenue est une capacité de ne pas de ne point passer à l'acte de faire preuve de maîtrise de connaissance de soi bien sûr donc de raisonnement de se mettre des limites un cadre donc voilà hors cadre qui s'appelle l'éthique spinozis donc voilà c'est un peu carré mais bon c'est comme ça alors que je continue de faire preuve de maîtrise donc de raisonnement de se mettre des limites et à la fois il est et je suis à la fois aussi une souplesse éthique quand je danse donc c'est à dire attitude de tendre à sa manière d'être authentique donc voilà sur la toile internet donc la toile d'internet nous permet de marier notre comportement moral et éthique c'est ça qu'elle nous apprend internet c'est pour ça que c'est important que moi je pense qu'ils n'ont pas tort ceux qui sont derrière la toile le fait de de mettre des limites sur le sur le comportement c'est plus des filles parce que un mec ne sera jamais vraiment décrié c'est pour ça qu'ils mettent ça en place qui font des censures au niveau d'internet parce que il ya des personnes qu'ils ont un il ya des il ya des gamins qui regardent internet donc voilà il faut pas faire n'importe quoi je parle pour les filles surtout au niveau des détenues vestimentaires donc voilà quoi si si vous mettez un tee shirt vous baladez en soutien gorge c'est pas là ça par la même réaction sur les gamins parce que les jeunes regardent de tout un maintenant donc voilà vous avez accès à tout ça c'est mon côté moral c'est mon côté qu'ancien mon côté éthique et ben ça vous de prendre vos responsabilités donc voilà après si vous vous faites réprimandé ou bien prise au piège quand j'envoie une vidéo par exemple pour répondre aux idées plagiats comme avec celle de jean-jacques goldman elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moines ou les pigeons elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision je la connaissais par coeur quand je la il ya beaucoup de chansons que je connais par coeur enfin par coeur dans le bon sens un par coeur bien sûr bon je m'arrête là ça me fait penser à jacques prévers mais bon ça je mette ça de côté alors je continue alors comportement moral comportement moral et éthique ce qu'elle nous permet de nous prendre de nous faire prendre conscience la la toile cependant l'éthique ne veut pas dire tout montrer de soi donc voilà je parle aux idées découvertes que j'ai vu une vidéo sur une sur une idée découverte je pense qu'elle est à moitié des découvertes et à moitié des plagiats elle va se reconnaître le phoenix donc voilà elle n'est pas obligée de tout dire dans sa vie donc voilà plus elle va dire des choses dans sa vie et moi elle sera protégée donc voilà faut éviter tout déballer comme ça dans sa vie c'est ça l'éthique faut savoir faire la part des choses parce que sinon elle va se faire un va se faire un pourra se faire attaquer après au niveau moi au niveau au niveau des réparties dans les vidéos faut pas tout dire de soi donc voilà après elle fait ce qu'elle veut mais bon à moi à mon avis alors éthique ne veut pas dire tout montrer de soi et que cela soit par le langage de de dévoiler sa vie ou par le corps donc voilà tout simplement parce que l'idée plagiat la pure et dure donc voilà c'est une personne qui se sert des femmes féministes par exemple ou est féminine aussi c'est à dire que l'idée plagiat s'en sert comme moyen et non comme fin elle est même pas qu'ancienne l'idée plagiat c'est une personne immorale elle sort de la morale elle n'a pas de morale en fait elle est immoraliste on appelle ça dans le sens sadien donc voilà marquis de sade alors bien que lui quand même c'était quand même un philosophe bien sûr mais bon comme quoi ça veut rien dire un poète philosophe et être complètement dévoyé quoi alors mais immoral dans sa conduite au niveau psychique physique ça ça c'est pas moi de juger alors mais immoral dans sa conduite donc n'est pas moralisatrice l'idée plagiat mais immoral dans sa conduite dans le cursus de saisie des gémies tout cela pour pour tenter de gravir les échelles une échelle sociale ou ce ou garder sa place par exemple alors pour les découvertes ainsi vous ne voulez pas des retournements de bâton donc il faut mettre un cadre dans votre conduite donc voilà et c'est ce que nous fait comprendre internet donc voilà il faut pas bien que l'internet c'est déjà c'est déjà déjà se montrer déjà parce que je fais déjà c'est s'exhiber déjà mais bon l'artiste il a un statut c'est pas la même chose donc voilà bon je m'arrête là est ce que je veux je vais terminer c'est que la morale qu'ancienne et l'éthique de spinoza elles sont elles sont inséparables on peut pas les on peut pas les séparer et quand je vais terminer par la phrase là comme tu sais spinoza la personne on va dire que le les règles le droit est là pour on va dire entre guillemets est là pour on va dire les règles sont là pour protéger les le sage il disait et non pour le contraint c'est pour le protéger des personnes nuisibles par exemple donc je m'arrête là c'était pour répondre aux idées plagiats surtout à bientôt